On va parler du secteur des hydrocarbures à présent. Avant de parler politique, dans l'invité, dans la matinale, bienvenue à vous, Madame, Monsieur. On a changé de décor avec de nouveaux sujets. Lewis Sciola est avec moi. Il est membre de l'AIPC, l'Association des ingénieurs pétroliers du Congo. Vous êtes secrétaire ? Oui. Secrétaire général. Oui, je tiens d'abord à vous remercier. Non, je voulais me préciser d'abord. Oui, je suis secrétaire. Bienvenue à vous, Lewis Sciola. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour parler de votre secteur, le domaine du pétrole, des hydrocarbures. Ravi d'être là. Bonjour. Bonjour, Monsieur le journaliste. Comment allez-vous, Lewis Sciola ? Oui, je me porte bien par la grâce des dieux. En tout cas, ça va. Ça va très bien. Oui, ça va. Alors, vous étiez en Assemblée. Générale. Générale, la semaine passée. Oui. Et vous avez appelé à des États généraux des hydrocarbures. Pourquoi ? Oui, d'abord, s'il faut rappeler, nous avons terminé notre troisième Assemblée Générale. Le 30 juin, c'était à l'hôtel Béatitine, au niveau de l'EMBA, au cours de laquelle on a eu à faire un certain nombre de recommandations, notamment ce que vous venez de dire là, qui est des États généraux du secteur des hydrocarbures. Pourquoi ? Parce qu'on a estimé que le secteur des hydrocarbures actuellement, il ne repose pas sur des réflexions pertinentes. Le secteur des hydrocarbures est en train de subir les effets du marché. En fait, il n'y a pas une réflexion stratégique en amont avant qu'on commence à poser des actions. Nous sommes en train de voir qu'il y a une concomitance dans la gestion et les actions. C'est-à-dire qu'on essaye d'observer, eh bien voilà, il y a pnerie. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Les gens réfléchissent à la voie vite. Il n'y a pas de désanticipation. C'est une sorte de rafistolage, quoi. Quelque chose de comme ça. On réfléchit sur le moment, on répond aux besoins précis, mais on ne voit pas de manière globale la situation. Global, exactement. Mais là, grâce à ces États généraux, qui va rassembler les différents acteurs, secteur privé, secteur public, mais aussi les experts indépendants, extra-ministères, même nous aussi, tant qu'Association des ingénieurs pétroliers, nous devrions prendre une part active dans ces États généraux pour doter la République démocratique du Congo, même d'une politique nationale, parce qu'elle n'existe pas jusqu'à là. La politique nationale des hydrocarbures. Des hydrocarbures, oui, ça n'existe pas. Ça impliquerait quoi, cette politique nationale des hydrocarbures ? Qu'est-ce qu'on y gagnerait, notamment ? Aujourd'hui, d'abord, s'il y a une politique nationale des hydrocarbures, cela va diminuer notre vulnérabilité sur le plan des approvisionnements. Parce qu'on va comprendre, dans cette politique-là, on va définir, c'est qu'on doit faire mener comme politique de l'importation jusqu'à la pompe. On aura des idées claires et précises, ainsi que les actions à mener. Moi, je pense que cette réflexion coordonnée nous permettra en sorte qu'on puisse amortir sensiblement ce que nous sommes en train d'observer actuellement. Alors, des États généraux, parce qu'il y a beaucoup d'improvisations à l'heure actuelle dans la gestion des hydrocarbures, les improvisations, et il y a moins d'experts aussi, notamment. Alors, est-ce que vous avez pensé aussi à l'implication ou à l'immixion des politiques dans les décisions techniques des hydrocarbures ? En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, les secteurs des hydrocarbures sont gérés d'une manière politique qui est technique. Ça s'explique. Essayez de voir la constitution du ministère. Là, je vois le cabinet, le secrétariat général. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de services techniques affiliés comme nous sommes en train de voir dans les secteurs miniers. Vous allez voir, dans les secteurs miniers, nous avons le secrétariat général, nous avons le cabinet, mais au-delà de ça, il y a des services étatiques qui accompagnent techniquement les secteurs miniers. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer dans les secteurs miniers que les choses semblent marcher. Tant que les experts aussi peuvent commenter, mais nous voyons quand même que les choses semblent marcher. Contrairement au secteur des hydrocarbures, en dehors du cabinet, il y a le secrétariat général qui a caporalisé le tout. Je peux dire, excusez-moi, le secrétariat général des hydrocarbures a tout caporalisé. Aujourd'hui, on assiste à... Les secrétariats généraux se retrouvent dans une situation où il a beaucoup à faire et il ne le fait pas bien. Et nous, au niveau de l'Association des ingénieurs pétroliers du Congo, nous sommes en train de réfléchir. On s'est dit, il y a moyen de réfléchir sur des structures techniques, étatiques, qui doivent accompagner les secteurs pour justement éviter l'improvisation. Et justement, nous allons aussi, grâce à cette structure-là, à des structures techniques que nous sollicitons qu'elles soient mises en place, il y aura des situations d'anticipation et nous allons assister à des moments où il y a une situation, par exemple, et on en avait déjà parlé, on en avait déjà abordé, et ça va se passer comme ça, en tout cas. Aujourd'hui, vous avez pu avoir la tête, pas dans le sens de tuer, mais le départ de Didier Boudimbo, c'est ça, hein ? Oui. Qui n'est plus ministre des iso-carbures, il est ministre des sports maintenant, mais on nous a envoyé un autre politique. Comment avez-vous accueilli son arrivée ? Je le citerai comme ça, le ministre Sakombi. Bon, d'abord, nous remercions le chef de l'État parce qu'il a écouté nos différentes dénonciations qu'on faisait à l'époque de M. Boudimbo, l'actuel ministre des sports, en tout cas. Il n'a pas rendu des comptes, il est toujours ministre. Bon, en tout cas, moi, je n'entre pas dans ces détails-là, mais j'ai constaté quand même... Vous laissez la justice faire son travail, peut-être. J'ai quand même constaté que le chef de l'État nous a écoutés. Bon, à l'arrivée du ministre Molendo Sakombi, moi, il a une réputation, il a une réputation d'un réformateur. C'est là, il suppose qu'il écoute les gens. Parce que je me dis, quand vous êtes un réformateur, si vraiment vous avez un sens d'écoute, vous écoutez, puis vous jugez. Et nous, nous disons, s'il est réformateur, qu'il puisse nous écouter tant qu'Association des ingénieurs pétroliers du Congo. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes l'unique cadre légal, scientifiquement, pour apporter une expertise sur les questions pétrolières. Et nous ne sommes pas des experts improvisés. Vous voyez ? Nous ne sommes pas des experts qui sont devenus des experts par le fait juste d'avoir vu comment les événements se sont passés dans les secteurs. Non, non. Nous avons étudié le pétrole. Vous avez déjà des experts qui avaient fait leur preuve. Oui, 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 exactement. Nous avons, même lors de la gestion passée du ministre Didier Boudimou, on a anticipé des situations. On a parlé des appels d'offres. On a parlé de la situation des approvisionnements. On a anticipé, on a parlé, on a prévenu. Et à l'époque, on ne nous écoutait pas. Et nous sommes tombés dans ça. Dans tout ce qu'on réfusait, tout ce qu'on dénonçait. Nous sommes tombés. Et moi, je pense que l'actuel ministre doit nous écouter aussi. C'est la voie de son intérêt. Parce que lorsqu'on va commencer à parler, nous sommes en train d'observer, peut-être les 100 premiers jours, comment il va travailler. On a vu, il a été à Mwanda, il a été à Matad, etc. On est en train de voir ce qu'il est en train de faire. Certainement, on aura une idée. Mais ce que nous, nous lui demandons, c'est de nous ouvrir la porte pour nous écouter. Nous avons des projets de réforme, notamment sur la gestion de l'aval pétrolier. Nous sommes en train aussi, ça est fait objet aussi de notre recommandation dans l'Assemblée générale, nous sommes en train de demander à ce qu'il y ait une autorité des régulations de l'aval pétrolier. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez cette question de la fixation de prix des carburants dans des stations-service, vous allez voir qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème ? Parce que de l'approvisionnement, de l'importation jusqu'à la fixation de prix des carburants, il y a plusieurs acteurs étatiques qui interviennent. Je vais prendre par exemple, au niveau de l'importation, en termes des acteurs, il y a le ministère des Finances, il y a le ministère des Hydrocarbures, il y a d'autres services. Transport peut-être, non ? Oui, transport aussi, il intervient. Maintenant, on s'est retrouvé dans une situation où il y a disparité des tâches dans des différents services qui ne sont pas forcément liés au ministère des Hydrocarbures. Et par exemple, quand l'OCC est en train de faire un contrôle, l'OCC, c'est une entité qui est gérée, au moins que la mémoire me trompe, c'est une entité gérée par le ministère de Porte et Feuille. Normalement, son rapport, ça doit d'abord remonter la hiérarchie au niveau de Porte et Feuille, tout ça. Donc, des cas pareils, ça se retrouve un peu partout, même au niveau du comité de suivi de prix des carburants. Le ministre des Hydrocarbures, via l'article 13 des Hydrocarbures, on lui recommande à ce qu'il puisse contribuer, qu'il puisse participer à la fixation de prix des carburants. Mais c'est une question qui relève naturellement du ministre de l'Économie. Il y a des disparités à tel point qu'on s'est dit, non, tout ce qui concerne l'aval pétrolier, les experts réfléchissent d'une manière isolée, on doit réfléchir sur une structure... – Ce n'est souvent pas vraie convergence, soit ça s'est fait, mais de manière tardive. – Tardive, et ça crée beaucoup de problèmes en termes aussi de la circulation des informations. Et on s'est dit que non, il faudrait créer une structure, une structure étatique bien sûr, qui va coordonner tout cela. Et là, nous sommes entrés au niveau de l'association de réfléchir, parce que le projet est presque fin prêt, nous sommes en train de réfléchir sur la titelle de cette autorité de régulation. Parce qu'on s'est dit, la fixation de prix des carburants, de l'importation jusqu'au prix à la pompe, c'est une question transversale, ça inclut plusieurs ministères. Est-ce qu'on doit s'assimer et dire que cette autorité de régulation doit être sous la titelle du ministre des hydrocarbures ? – Par fierté. – Par fierté par exemple, parce qu'on s'est dit, il a une politique à imprimer. – Vous voyez, on s'est dit encore, est-ce qu'il faudrait que ça soit sous l'autorité du premier ministre, par exemple, carrément ? – Ça c'est le pragmatisme. – Oui, ça c'est le pragmatisme, on s'est dit, pour éviter, vous voyez, ça pourrait susciter des interférences du ministère plus tard. On s'est dit, bon, est-ce qu'on doit placer cette autorité de régulation au niveau de la primatique ? Bon, les réflexions sont en cours, en tout cas, on est à ce stade-là, on est en train de réfléchir, et je pense que dans deux ou trois mois, on aura une séance technique, parce qu'on a des organes techniques concernant notre association, on aura des séances techniques, on sait, de notre association, pour réfléchir et décider là-dessus. Et donc, on va décider, on va rendre nos résolutions scientifiques publiques. – Alors, avant de poursuivre, peut-être donner un aperçu au ministre de ce qu'a été votre Assemblée générale du 30 juin, ça ce sont des ingénieurs pétroliers, composés essentiellement des jeunes, je vois, – Ah oui, 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 la faculté, elle est aussi jeune. – La faculté, ça c'est vrai, la faculté des sciences pétrolières. – Pétrole et gaz. – Pétrole et gaz, elle est jeune, c'est pas des jeunes issus d'une seule université, parce qu'il n'y a pas qu'à le… – Non, là nous avons, et ça il fallait quand même préciser, notre association est implantée dans quatre villes de la République démocratique du Congo. Nous sommes à Goma, nous sommes à Bukavu, nous sommes à Kinshasa, nous sommes également à Mbujimaï. Il y a deux représentations dans chaque ville. Là, vous voyez, on est avec, l'association est dirigée par le président Ondo Tchajan, il est chef des travaux à l'université de Kinshasa. Et on a plusieurs membres d'autres universités, ils sont là, on a aussi le membre de l'Institut du pétrole et gaz, l'IPG, ils sont deux membres, on a des amis de l'IFA, en tout cas, nous sommes de plusieurs universités. – Alors, avant de parler d'autres résolutions, recommandations que vous avez formulées à l'issue de cette assemblée générale, j'aimerais savoir, le ministre, quand il pose comme première action un déplacement à Moana dans le Congo central, est-ce que c'était ça la priorité, notamment de ces actions, de ces mouvements ? – Bon, je trouve que ça peut être normal, ça peut être normal, parce que comme au central, c'est l'unique province productrice du pétrole. – Ça peut être normal, mais je pense qu'on va le juger après, par rapport à ce qu'il est allé réellement faire, parce qu'il devrait échanger certainement avec les hauts cadres de Perrinco. Nous, au niveau de l'association, nous décrions les caractères statiques de la production. J'étais jeune, 25 000 barils, j'ai grandi, 25 000 barils, on est en train de veillir, 25 000 barils. – Ça n'augmente pas, ça ne réduit pas. – Or, Perrinco fait face au coût, au cost oil qui est progressif, vous voyez ? Une entreprise qui fait face à des cost oil progressifs, mais son niveau de production reste statique, ça laisse à désirer. On se pose des questions, maintenant, comment il fait le profit ? Ça montre qu'il y a des choses qu'il faut parler, qu'il faut clarifier. L'ancien ministre a tenté, l'ancien ministre Boudimbo, a voulu clarifier cette situation-là, je me rappelle de ce qu'il disait. Il a voulu clarifier, mais après, il est parti, il n'y a rien qui a changé. Et le nouveau ministre est venu, il est allé voir les hauts digniteurs de Perrinco Rep. Nous, nous pensons qu'on puisse voir des actions concrètes qui vont aller dans l'essence de vouloir clarifier le niveau de production de Perrinco Rep à Moana, notamment réclamer un audit indépendant. Je souligne « indépendant » parce qu'ils pourront dire qu'il y a déjà des services étatiques qui font un audit. Pour nous, au niveau de l'association, nous sommes en train d'exiger un audit indépendant pour clarifier ce qui se passe à Moana en termes de production. Pourquoi ça nous intéresse ? Parce qu'on s'est dit, si aujourd'hui, par exemple, le niveau de la production est audité et que non, il y a une croissance, par exemple, de la production même de moitié, on peut assister à des sommes énormes qui vont s'ajouter dans le budget de l'État et des sommes qui ne seront pas inférieures à 10 à 50 millions de dollars l'année. Donc, ça nous intéresse. Et nous, nous allons juger les déplacements du ministre Moulin de Sacomi en termes de ce qu'il va nous faire comme rapport, de ce qu'il a trouvé, de ce qu'il a vu et de ce qu'il recommande. C'est à ça que nous allons le juger. Quelles sont les autres recommandations que vous avez formulées, en dehors notamment de la tenue des États généraux qui est le WISC-YOLA ? Nous avons aussi recommandé au ministre, si pas au premier ministre, de vouloir clarifier par le décret qui régisse le règlement, qui régisse le secteur des hydrocarbures, de clarifier le rôle du ministère provincial des hydrocarbures. C'est là aussi qu'on doit dénoncer. Je vous dis, quand vous lisez nos lois du secteur, nos lois sectorielles, vous allez constater qu'il y avait une volonté de ne pas libéraliser la gestion du secteur. Cette volonté-là manifeste dans le droit. Vous allez vous constater que le secrétariat général a tout caporalisé. Aujourd'hui, lisez nos lois. Le rôle d'un ministre provincial des hydrocarbures n'est pas défini. On ne connaît pas ce qu'il doit faire. On ne connaît pas. C'est qu'il faut. Moi, j'étais à Kisangani, j'ai été à Matadi. J'ai vu les différents ministres provinciaux des hydrocarbures à l'intérieur. Ils posent des actes quand il s'agit des questions de délivrer le permis des stockages et transports de produits pétroliers d'un volume inférieur ou égal à 10 mètres équipes. Ils posent des actes en termes de délivrance de permis. Or, dans la loi, ce n'est pas comme ça. Ils sont en principe dans l'illégalité. Ils profitent de ces vides-là parce qu'ils se disent, par exemple, en Boujimaï, le ministre n'est pas là, le ministre national. Or, rien n'est dit en termes d'attribution à ce qui concerne le ministre provincial. Du coup, on constate que le ministre provincial commence à agir. Or, ici, à Kinshasa, ça va poser problème. Parce qu'il y a le secrétariat général, il y a le ministère national. Il y a le ministère national. Et puis, il y a beaucoup d'autres votos politiques qui profitent de ça. Quand on a nommé, c'est pour la première fois qu'on puisse avoir un ministre provincial ici à Kinshasa, ministre provincial des hydrocarbures. Avec le gouvernement de M. Bumba. C'est une bonne chose ? En quoi ? Dans quelle mesure c'est une bonne chose ? Moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça va nous aider à clarifier. Par exemple, la question de la prolifération anarchique des dépôts pétroliers, de la construction anarchique des dépôts pétroliers, des dépôts illicites. Avec ce ministre provincial, moi, je pense que ça rentrera dans son attribution de veiller à ce que les différents critères, les différentes spécificités techniques requises pour construire une station-service ou un dépôt pétrolier, ce ministre provincial doit veiller à son applicabilité. Moi, je pense que ça reviendra dans ses attributions. Et le fait qu'on aura ce ministre provincial-là, on va commencer à veiller, le ministre provincial va commencer à veiller à ce qu'il y ait conformité de règles, qu'il y ait conformité dans la construction des stations-service. Et la nomination de ce ministre provincial au niveau de la capitale remettra en avant-plan cette question-là des attributions du ministre provincial des hydrocarbures. Vous voyez ? Parce que jusque-là, ce n'est pas défini. Ce n'est pas défini. Et nous pensons que, madame la première ministre, via le décret qui essaie un peu d'expliciter ça, on peut peut-être entrer en contact avec elle pour proposer ce que nous estimons doit être les attributions d'un ministre provincial des hydrocarbures. Alors, ça c'est une deuxième recommandation. Il y a une troisième ? Je pense que j'avais commencé par signifier la création d'une autorité de régulation comme une recommandation. les états généraux. C'est ce que je viens de dire ici, la clarification des attributions du ministre provincial des hydrocarbures. Je pense que ce sont un peu plus les trois. Les recommandations phares, les plus importantes. Les plus importantes qui ont fait objet de notre Ensemblée générale. Mais aussi, il y a une chose qu'il fallait clarifier, peut-être de l'EDB. Dans quel contexte l'association d'ingénieurs pétroliers est née ? Vous voyez, nous avons fait d'abord, au niveau interne, tant que des ingénieurs, on avait des cadres informels, je peux dire, on avait nos associations informelles où on réfléchissait sur la politique sectorielle. Mais on avait fait une analyse, c'est arrivé une fois qu'on fasse une analyse introspective du secteur des hydrocarbures depuis 1960 jusqu'à l'époque en 2020. On a analysé l'évolution, on s'était rendu compte que les secteurs ne progressaient pas. Comment expliquer que nous avons deux voisins au niveau de la côte atlantique, nos deux voisins directs, Angola et Congo-Brazzaville. Nous partageons le même bassin sédimentaire, le bassin du Congo. Là, c'est du point de vue paléontologique. Nous sommes dans une même zone stratigraphique. Maintenant, je me dis, nous nous sommes dit qu'au Congo-Brazzaville, on est entre eux de produire les pétroles. Ils sont dans les 100 000 barils le jour. En Angola, ils sont à plus de 1 million de barils le jour. Nous sommes dans le même bassin sédimentaire. Mais chez nous, ici, nous sommes dans les 25 000 barils. Non, ça nous révolte. C'est comme si on n'avait pas des intellectuels dans ces secteurs-là. C'est comme si on n'avait pas des gens qui réfléchissent dans ces secteurs. Or, nous, nous sommes là. On s'est dit, non, il faut commencer à réfléchir. Les secteurs montrent que non, il y a un problème de management. Il y a un problème de réflexion scientifique qui doit accompagner les secteurs. Et nous nous sommes dit, non, ce problème-là doit être remédié. Donc, ça, c'est la première des choses. Ces regrets-là, de voir les secteurs stagnés. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est qu'on a constaté que le management était faible. Le management était faible et le management était improvisé. Vous voyez ? Le management n'était pas anticipé. Nous nous sommes dit, on est la main d'œuvre, reconnue par l'État congolais, qualifiée par l'État congolais pour apporter ce management-là. Vous voyez ? Nous, on ne sait pas improviser, on ne s'autoproclame pas. C'est l'État congolais qui nous a reconnu cette qualité-là. Et nous, nous nous sommes dit que non. Au regard de ce management faible et ce caractère stagnant du secteur pétrolier, on doit créer un cadre. Et c'est de là qu'est née l'Association des ingénieurs pétroliers du Congo. Qui a aujourd'hui commis des temps déjà d'existence. Trois ans. Trois ans d'existence. Nous avons trois ans et au sein de cette... Et contre vents et marées, vous évoluez, malgré vos dénonciations, vos rapports que vous faites, qui dérangent, je vous dirais, les puissants financiers dans le domaine des hydrocarbures. Exactement, nous sommes en train d'agir. Et par là, pour terminer, je dois dire, au sein de l'association, nous avons des services techniques spécialisés dans chaque chaîne, dans la chaîne, dans chaque compartiment du secteur pétrolier. Nous avons le département technique spécialisé sur les questions de l'aval pétrolier, pétrochimie et consorts. Je pense que je peux finir par là. Merci. Donc l'AIPC se porte très bien. Très bien. et fonctionne de manière correcte à travers les cotisations de ces membres. Oui, jusque-là, nous sommes en train de vivre de la cotisation de ces membres. Je souhaite de très beaux jours à votre organisation. J'espère que le gouvernement, justement, écoutera vos recommandations des jeunes qui réfléchissent pour l'intérêt national. Merci, monsieur le journaliste. On va rester pour prendre notre deuxième invité, Joe Maëlle, politique, secrétaire général, adjoint d'un parti politique nouvellement créé, Congo Mon Héritage. Sous-titrage Société Radio-Canada